Le traditionnel défilé de la Saint-Patrick s'est déroulé à Montréal dans la bonne humeur et le froid aujourd'hui. Les manifestants contre la brutalité policière, qui menaçaient de jouer les troubles faites, se sont finalement fait discrets. Pascal Robida. Suc, mitaines et musique de la Saint-Patrick. La bonne humeur s'est emparée du centre-ville de Montréal, malgré un froid glacial. Tout le long de la rue Sainte-Catherine, des dizaines de milliers de personnes ont participé à la longue tradition du défilé. Je suis Irlandaise, je suis Irlandaise. C'est une tradition familiale. It's fun! C'est très amusant, c'est bien plaisant. Je viens presque chaque année. Le défilé de la Saint-Patrick de Montréal, qui est le plus important au pays, se déroule sans interruption depuis 1824. Plus de 4 millions de Canadiens ont une lignée généalogique irlandaise. 40 % des Québécois ont un peu de sang irlandais, alors c'est une belle journée pour fêter, même quand il fait un peu froid comme aujourd'hui. C'est tout ça un beau moment de célébration, où on se dit tous irlandais, mais c'est ce que représente la ville, la diversité, l'unité et puis la joie de vivre. Depuis deux semaines, une menace flottait au-dessus de l'événement. Le collectif opposé à la brutalité policière, dont les événements ont la réputation de tournée à l'affrontement avec les policiers, avait annoncé une manifestation en marge du défilé. M. Caudard a toujours dit que rien ne va arrêter le défilé, donc on n'est pas inquiétés, puis les spectateurs ne doivent pas non plus. Et pour cause. Les organisateurs avaient engagé des firmes de sécurité privée et le SPVM avait des effectifs en surnombre. Quelques manifestants ont bien tenté de dérouler des bannières, mais ils étaient aussitôt repérés et dispersés. La manifestation du collectif opposé à la brutalité policière n'aura donc jamais eu lieu en raison des effectifs nombreux du SPVM. Les organisateurs du défilé de la Saint-Patrick se félicitent donc du succès de cette 192e édition. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.